Alors dans cette vidéo, nous allons étudier la convergence des séries et en particulier les trois séries qui sont ici, on va utiliser le critère des séries alternées puisqu'on va voir que pour chacune des trois, on a des séries alternées et ce critère est très simple d'application et donc on va voir qu'au final c'est extrêmement rapide de montrer la convergence des séries suivantes. Donc on commence par la première qui est un égale moins 1 puissance n ln de n sur n. Alors pour étudier cette série, déjà il faut vérifier que c'est bien une série alternée. Alors il y a plusieurs manières de dire qu'une série est alternée. Une des manières de dire c'est que un plus 1 et un sont de signes opposés. Sont de signes opposés, c'est à dire qu'il y en a un qui est positif et l'autre négatif c'est à dire qu'on alterne plus moins, plus moins, plus moins. L'autre manière de dire c'est que moins 1 puissance n un est de signes constants. Puisque moins 1 puissance n lui est de signes alternés plus moins, plus moins, plus moins. Si c'est pareil pour le un, forcément en multipliant les deux, le produit sera de signes constants. Donc ça c'est une autre manière de dire qu'une série est alternée. Ici on peut utiliser n'importe lequel, mais par exemple moins 1 puissance n un, on voit que si on fait moins 1 puissance n fois un, le moins 1 puissance n va s'annuler. Parce que moins 1 puissance n au carré ça fait 1. Et donc ça va me donner ln de n sur n. Et ln de n sur n, c'est bien positif. C'est bien de signes constants parce que c'est positif. Le n étant ici supérieur ou égal à 1, puisque pour 1 égale à 0 c'est une valeur interdite. Et à partir de 1, le ln de n est positif, le n aussi. Donc du coup on a bien affaire ici à une série alternée. Donc ça c'est la première chose à vérifier déjà pour étudier la convergence, enfin pour pouvoir utiliser le critère des séries alternées. Une fois qu'on a ça, il faut utiliser les deux autres hypothèses des séries alternées, qui est que le moins 1 puissance n fois un, c'est-à-dire la partie de un qui n'est pas alternée, et il faut que ça décroît, c'est-à-dire qu'il faut que la suite moins 1 puissance n un soit décroissante, et il faut que moins 1 puissance n un tende vers 0. On peut dire aussi, valeur absolue de un décroissante et tend vers 0. C'est une autre manière de le dire. Donc là on va prendre avec la valeur absolue, ça va être plus simple, au final ça revient strictement au même. il faut montrer que c'est décroissant et que ça tend vers 0. Ici le fameux moins 1 puissance n un, si on simplifie, comme on avait dit, ça vaut ln de n sur n. Si on prend valeur absolue, ça fait la même chose, ça fait ln de n sur n. Donc il faut montrer que ça décroît et que ça tend vers 0. Alors de manière assez évidente, ça tend vers 0 quand n tende un plus l'infini par croissance comparée. Donc là je mets par cc, par croissance comparée, puisque en plus l'infini on sait que c'est le n qui l'emporte devant le ln de n, et donc d'après ce qu'on a vu sur les limites au lycée, on sait que le ln de n sur n tend vers 0 en plus l'infini. Normalement c'est une forme déterminée, plus l'infini sur plus l'infini, mais par croissance comparée, on sait que ça tend vers 0. Donc là je commence par ça, parce que c'est plus facile à démontrer que la décroissance de ln de n sur n. Alors maintenant pour montrer que ln de n sur n est décroissante, là il vaut mieux poser une fonction f de x, qui vaut ln de x sur x pour toute x supérieure ou égale à 1, et montrer que cette fonction est décroissante, et donc ça voudra dire que la suite ln de n sur n est décroissante également. La réciproque n'est pas vraie, mais nous ce qu'on veut c'est montrer la décroissance de ça, donc on peut très bien démontrer la décroissance de ln de x sur x. Éventuellement à partir d'un certain ans, parce que de toute façon nous ce qui nous intéresse c'est en plus l'infini. Donc là je vais aller assez vite, comme c'est dérivable, on va dériver ln de x sur x, donc ça va nous donner sur x carré, u'v moins u'v' sur i carré, donc u' ça fait 1 sur x, fois v c'est à dire fois x ça va faire 1, et moins uv' donc ça fait moins ln de x fois 1, donc moins ln de x. Là je vais vite parce que ça rend du calcul de terminale, bête et méchant, donc ça n'a aucun intérêt. Maintenant, f' de x égale 1 moins ln de x sur x, moi ce que je voudrais c'est de montrer que ça c'est décroissant. Alors attention parce que pour x égale 2 par exemple, enfin pour x égale 1, ici ça va me donner 0, donc ça va faire 1 sur 1, ça va être positif, donc ça ne va pas être décroissant comme je veux. Par contre, à partir de 3, ce sera bon, parce que pour 2 ça ne marche pas non plus, puisque ln de 2 est plus petit que 1, et par contre à partir de 3, 1 moins ln de x est bien positif. Parce qu'en effet, pour toute x supérieure ou égale à 3, alors 3 c'est strictement supérieur à e, puisque e c'est 2,7 et quelques, donc j'ai ln de x qui est strictement supérieur à ln de e, c'est-à-dire ln de x strictement supérieur à 1, et donc 1 moins ln de x qui est strictement inférieur à 0. Et donc en divisant par x carré, qui est positif, du coup j'ai bien tout ça qui est négatif. Donc pour toute x supérieure à 3, j'ai f' de x négatif, et donc j'en déduis que f est décroissante sur 3, sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc là pareil, je vais vite, sur ce calcul, si vous voulez les détails, vous pouvez reprendre ça tranquillement. Et donc comme f est décroissante sur l'intervalle 3 plus l'infini, et bien la suite ln de n sur n est décroissante à partir de n égale 3. Puisque c'est finalement un extrait de la ln de n sur n, c'est que pour les entiers de la fonction f. Donc là je viens de montrer que ln de n sur n tend vers 0 et est décroissant à partir de n égale 3. Donc certes, c'est pas à partir de n égale 1, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ces deux éléments, plus le fait que un soit une série alternée, fait que d'après le critère des séries alternées, et bien on peut dire que la série un est convergente. Alors j'écris pas, mais bien sûr il faudrait écrire d'après le critère des séries alternées. Donc voilà un petit peu pour cette première série. Donc comme on le voit, les seules difficultés, c'est au niveau de la décroissance, parce que généralement, le fait que ça tend vers 0 et que ce soit une série alternée, c'est plutôt simple à montrer. Le fait que la suite est décroissante, ici, c'est un petit peu plus compliqué, mais comme on le voit, en posant une fonction, ça se fait très bien. Par contre le piège ici, c'est que c'était à partir de n égale 3, que c'était décroissant. Pour Vn, ça va être plus ou moins la même chose que c'est pareil avec le ln de n qui est au dénominateur. Sachant qu'ici, de la même manière, évidemment, Vn est bien une série alternée puisqu'il y a le moins 1 puissance n et puis le n ln de n qui est positif. C'est exactement pareil que tout à l'heure. Donc ça, je ne le redémontre pas. Vn est bien une série alternée. Donc maintenant, il faut que je montre que valeur absolue de Vn est décroissant et que valeur absolue de Vn tend vers 0. Alors si je fais valeur absolue de Vn, ça fait 1 sur n ln de n. Donc il faut que je montre que 1 sur n ln de n tend vers 0 est décroissant. Alors tend vers 0, ça, c'est assez évident puisque ça fait plus l'infini fois plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc du coup, ce critère-là, enfin cette hypothèse-là, est bien vérifiée. Je ne la rédige pas, juste je l'écris. Ça, c'est évident. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de montrer que 1 sur n ln de n est décroissant. Alors là, pareil, c'est assez évident puisque n ln de n est croissant par produit de fonction croissante. Donc là, pas besoin de montrer en utilisant une fonction comme tout à l'heure, etc. n et ln de n sont des suites ici croissantes. Donc par produit, c'est croissant. Et donc par inverse, j'ai 1 sur n ln de n qui est évidemment décroissante. Donc là, je vais beaucoup plus vite au niveau de la rédaction puisque c'est assez simple de voir que 1 sur n ln de n, c'est décroissant. Par contre, tout à l'heure, pour ln de n sur n, c'était beaucoup plus compliqué, on a vu avec une fonction, de montrer que c'était décroissant. Et donc d'après le critère des séries alternées, on en déduit que la série de termes général Vn est convergente. Donc du coup, je mets CV pour converger. Alors, petite remarque ici, c'est que Vn est bien une série alternée qui est convergente. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais si on n'avait pas justement le fait que ce soit alterné, si imaginons qu'on n'avait pas le moins 1 puissance n sur n, on aurait 1 sur n ln de n. Donc ça, je peux appeler ça Hn, par exemple. Et bien cette série, qui est la même, mais en version non alternée, et bien cette série, on sait qu'elle diverge. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une série de Bertrand avec le alpha qui est égal à 1 et le bêta qui est égal à 1. Je vous rappelle que la série de Bertrand, c'est du style 1 sur n puissance alpha fois ln de n puissance bêta. Donc là, j'ai le alpha et le bêta qui valent tous les deux 1. Or, on sait que quand alpha est égal à 1, il faut que le bêta soit strictement plus grand que 1 pour que la série converge. Or ici, le bêta est égal à 1, qui n'est pas strictement plus grand que 1. Donc cette série diverge d'après ce qu'on a vu dans le cours sur la série de Bertrand, du fait que aussi, le alpha est égal à 1. Donc le fait que la série soit alternée, ça permet à cette série de converger, ce qui n'est pas le cas si elle n'est pas alternée. De la même manière, la série de termes générales 1 sur n diverge, mais par contre, la série moins 1 puissance n sur n, elle converge. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Mais c'est un peu le même principe. Le fait qu'il y ait un moins 1 puissance n, ça permet de dire que c'est convergent, alors que s'il n'y a pas, la série de termes générales 1 sur n diverge. Et pour le dernier exemple, alors c'est un petit peu particulier, puisqu'on a la même chose qu'au-dessus, mais avec moins 1 puissance n, alors que là, on avait cos de n carré pi. Alors, on va se dire, c'est pas la même chose. Alors en fait, si, c'est une série alternée, mais qui est cachée, dans le sens où cos de n carré pi, et bien en fait, c'est égal à moins 1 puissance n, également. Sauf que, il va falloir le démontrer, puisque là, cos de n carré pi, c'est pas quelque chose d'usuel. En fait, l'idée, c'est que si n est paire, n est égal à 2k, et donc n carré, pardon, n carré, est égal à 2k au carré, c'est-à-dire 4k carré. Donc 4k carré, qui est paire. Maintenant, si n est impaire, c'est-à-dire que n égale 2k plus 1, j'ai n carré qui vaut 4k carré plus 4k plus 1, qui est du coup impaire, puisque 4k carré plus 4k c'est paire, plus 1, ça devient impaire. Donc on voit que si n est paire, n carré est paire, et si n est impaire, n carré est impaire. Autrement dit, n et n carré ont la même parité. Donc ça, c'est assez évident, mais là, j'ai juste refait la petite démonstration qu'on avait fait également dans d'autres vidéos et dans le cours. n et n carré ont la même parité. Donc si l'un est paire, l'autre est paire, si l'un est impaire, l'autre est impaire. Du coup, si n est paire ou n impaire, ça veut dire que cos de n carré pi, ça revient à cos de n pi, puisque, on rappelle que cos de n pi, ça vaut moins 1 puissance n. Alors pourquoi ? En fait, l'idée, c'est que quand n est paire, ça va faire cos de 2k pi, donc ça, c'est si n est paire, et cos de 2k pi, on sait que ça vaut 1. Donc ça, c'est le premier cas, si n paire. Donc le n, c'est n carré et paire, donc on a dit, ça fait 2k, et donc ça fait 2k pi. Maintenant, si n est impaire, et bien là, ici, le cos de n carré pi, ça fait cos de 2k plus 1 pi, puisque n carré est impaire, donc on va écrire 2k plus 1, et cos de 2k plus 1 pi, sur le cercle, du coup, ce sera ici. Alors que cos de 2k pi, c'est ici, donc là, ça fait 1, mais 2k plus 1 pi, c'est 2k pi plus pi, donc ça se retrouve ici. Là, le cosinus vaut moins 1. Et donc là, ce qu'on vient de montrer, c'est que cos de n carré pi est égal à 1, si n est paire, et moins 1, si n est impaire, ce qui fait, au final, dire que cos de n carré pi égale moins 1 puissance n. Pourquoi ? Parce que si n est paire, ça vaut moins 1 puissance quelque chose paire, ça vaut bien 1. Si c'est impaire, ça vaut moins 1 puissance quelque chose d'impaire, ça vaut moins 1, et en effet, on a bien le même cas. Donc en fait, le cos de n carré pi, la petite démonstration que j'ai faite ici, me permet d'écrire, ça donne moins 1 puissance n sur n ln de n. Sauf que là, on vient de voir que ça, c'est vn, et donc wn est égal à vn, donc évidemment, comme vn converge, wn converge. Donc là, c'était plus un petit truc par rapport au fait de paire et impaire par rapport au cosinus. Alors comme on avait vu vn avant, du coup, c'est évident, mais si on a directement ça en exercice, pensez à transformer le cos de n carré pi en moins 1 puissance n, avec la petite démonstration qui est ici, ce qui permet directement de donner la convergence de la série wn à partir de celle de vn. Comme on avait fait vn avant, on ne va pas le refaire, mais évidemment, si on n'avait pas fait vn auparavant, il faut refaire toute la petite démonstration qu'on avait faite pour vn. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la convergence des séries. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode math. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501